Bonjour, la Fondation pour la Nature et l'Homme lance une pétition contre l'importation de gaz de schiste et de pétrole issus des sables bitumineux. Car oui, si leur exploitation et leur production sont interdites sur notre territoire, leur importation, elle, est autorisée. On en trouve donc dans nos cuisines, dans nos voitures ou encore dans nos chaudières. Ces énergies ultra-polluantes sont une menace pour l'accord de Paris déjà mis à mal par Donald Trump. Leur exploitation est extrêmement sale. Par exemple, les pétroles issus des sables bitumineux émettent 48% de gaz à effet de serre de plus que les énergies fossiles traditionnelles. Pire, si le CETA entrait en vigueur, le rêve du Premier ministre canadien pourrait devenir réalité. Justin Trudeau veut augmenter de 55% d'ici 2030 sa production de pétrole issu de sables bitumineux. Ce serait un désastre pour la biodiversité et pour le climat. Pour gagner la bataille du climat, il nous faut convertir notre modèle énergétique, aller vers le 100% renouvelable et consentir à une transformation de nos modes de vie afin qu'ils soient plus sobres en énergie. Ce sera long et demandera beaucoup d'efforts, mais nous pouvons y arriver. Aujourd'hui, avec vous, la Fondation pour la Nature et l'Homme s'adresse directement à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, cessons les importations de gaz de schiste et de pétrole issus des sables bitumineux. Nous ne voulons plus de ces gaz de schiste, nous ne voulons plus de ces pétroles issus de sables bitumineux, ni dans nos voitures, ni dans nos cuisines, ni dans nos chaudières. L'exploitation de ces énergies est extrêmement dévastatrice pour l'environnement. Leur soutien est contraire à vos engagements. Nos voix sont essentielles pour lutter contre la dégradation de notre environnement. Faisons-les entendre par milliers afin que nos décideurs en tiennent compte. J'ai besoin de vous, je compte sur vous. Signez ici. Merci. Merci.